Le désert du Namib est considéré comme le plus ancien désert du monde. Très inhospitalier en apparence, il abrite pourtant une extraordinaire variété d'espèces. Avec seulement 20 millimètres de précipitation par an, et bien que bordé par l'océan Atlantique, le désert du Namib est d'une aridité extrême. Et c'est ici, en plein cœur de ce désert, que des éléphants ont élu domicile. Comment ces animaux parviennent-ils à survivre dans un milieu aussi hostile ? La Namibie se trouve dans le sud-est de l'Afrique. Sur environ 2000 kilomètres, le long de son littoral, s'étend le désert du Namib. Dans sa partie nord, le désert présente des vallées parcourues par des rivières éphémères. Parmi elles, la vallée de l'Oanib. Le lit de la rivière traverse le désert sur 300 kilomètres avant d'atteindre l'océan. Mais l'eau n'y coule que quelques jours par an. Seuls des arbres aux racines profondes, tels que c'est Federbia des oasis, résistent à une telle sécheresse. Le Namib est le seul désert à abriter des rivières éphémères. Les mammifères ne pourraient pas s'établir ailleurs que dans la vallée. Et les éléphants du désert sont ici chez eux. Contrairement à d'autres éléphants d'Afrique, les éléphants du désert vivent en très petites hardes. Extrêmement rares, ces pachydermes au mode de vie très atypique sont suivis de près par des chercheurs qui ont attribué un prénom à chacun d'entre eux. Clarissa est la matriarche de ce groupe familial. Les autres membres ne la quittent pas d'un pas, car elle est la seule à savoir comment survivre dans ce milieu inhospitalier. Dans la vallée de l'Ohanib, les fruits des Federbia sont mûrs. Leurs gousses renferment des graines riches en protéines. Clarissa connaît leurs vertus nutritives depuis son enfance. Maya, la Benjamine, tente-elle aussi de goûter aux fruits. Mais elle manque encore un peu d'entraînement. Heureusement, elle peut encore profiter des protéines du lait maternel. Les éléphants du désert se reproduisent deux fois moins que leurs congénères vivant dans d'autres écosystèmes. Et pour mieux préparer leur progéniture aux conditions extrêmes, les femelles doublent la période d'allaitement. Les jeunes mâles ne quittent pas leur mère avant d'avoir atteint la maturité sexuelle. Ils s'affrontent dans des combats amicaux afin de se préparer à une existence loin de la protection des femelles. Car en dehors des périodes de reproduction, les mâles adultes vivent seuls ou en petits groupes. Yappi est le plus habile des jeunes mâles. Il atteint de hautes branches sous le regard envieux de son frère cadet. Cette manière de faire lui a été apprise par son père. Le partage entre mâles ne va pas toujours de soi. Et Yappi refuse de céder un bout de sa branche à son jeune frère. Leur père, Juan Tusk, va sur ses 60 ans. Son signe caractéristique, c'est l'absence de défense droite. Il l'a perdu dans un combat avec un autre éléphant. Pendant de longues années, il est resté le maître incontesté de la vallée de l'Ohanib. Aujourd'hui, il mène une vie solitaire. Un éléphant du désert en bonne santé parcourt jusqu'à 10 000 km par an à la recherche de nourriture. La large plante de ses pieds lui évite de s'enfoncer dans le sable. Mais les jambes de Juan Tusk ne le portent plus sur de telles distances. Le vieux mâle est déjà sous haute surveillance. Un couple de chacals de la vallée est à l'affût. Les chacals ne se limitent pas aux petits gabarits et c'est bien volontiers qu'ils feraient honneur au cadavre du colosse. Clarissa guide Saard vers une nouvelle oasis de nourriture. Dans cette vallée transversale, les animaux trouvent toutes sortes d'herbes et d'arbustes. Les éléphants du désert prennent le plus grand soin de la source de leur nourriture, bien plus que les pachydermes vivant dans d'autres environnements. Au lieu d'arracher les plantes avec leurs racines, ils en récoltent délicatement les jeunes pousses, si bien que les arbustes peuvent continuer à se développer. Adaptation au milieu oblige, les éléphants du désert sont aussi d'habiles grimpeurs. Le vieux One Tusk atteint à grand peine un des Federbia dont Clarissa et les siens tue la primeur. Et la harde n'a laissé que de maigres reliefs. Pas la moindre petite graine à se mettre sous la dent. Pour la faune du namib, survivre est un défi quotidien. Souvent, les animaux doivent parcourir de longues distances pour trouver de l'eau. A défaut de connaître des points d'eau cachés, la plupart des éléphants s'hydratent avec la nourriture qu'ils ingèrent. La moindre petite feuille verte contient de l'eau et c'est toujours ça de prix. Au-delà du lit des rivières éphémères, la fleur est quasi inexistante. La faune n'y est composée que de grands spécialistes du milieu extrême. Ce ténébrion de la taille d'un ongle est un de ces spécialistes. L'évolution a modelé son corps de façon ingénieuse. La moindre trace d'humidité présente dans l'air se condense sur sa carapace. Les gouttelettes qui se forment petit à petit n'ont ensuite plus qu'à glisser vers sa bouche. Le ténébrion a besoin de brouillard pour survivre. Mais comment expliquer la présence de brouillard en plein désert ? Le Namib est un désert côtier. Le long de ses côtes, le courant froid de Benguela, originaire de l'Antarctique, fait descendre la température de l'Océan à 12 degrés. Quand les masses d'air chaud du continent rencontrent les eaux froides de l'Atlantique, elles se refroidissent, se saturent en eau et du brouillard se forment. Grâce à ce phénomène, le littoral de la Namibie est embrumé environ 200 jours par an. Parfois, le brouillard s'étire vers l'intérieur des terres sur des centaines de kilomètres et atteint les vallées des rivières éphémères. En plus du brouillard, le courant de Benguela apporte des poissons en abondance qui font le régal des otaries. Leur immense colonie compte jusqu'à 100 000 individus. Grâce au courant froid de Benguela, la côte du Namib est un paradis pour les phoques et les oiseaux marins. Dans la vallée de Lohanib, les grands mammifères profitent aussi des bienfaits du brouillard. Yapi et son frère absorbent les gouttes de rosée qui se déposent sur l'herbe et les feuilles. Grâce à cette humidité, les éléphants du désert peuvent se passer d'eau pendant quatre jours. Pour l'instant, les deux mâles vivent en solitaire, mais ce n'est plus pour très longtemps. Le brouillard se dissipe et laisse la place au soleil, ainsi qu'à de nouveaux arrivants. Une famille d'éléphants d'une autre vallée est en route. Ces animaux répondent à l'appel de leurs congénères. Les sons leur parviennent à travers la plante des pieds. Les éléphants du désert ne se regroupent qu'à de très rares occasions entre individus de différentes familles. Et jamais en dehors de la saison des amours, qui ne dure que quelques semaines. Ils sont de plus en plus nombreux à se joindre à la harde de Clarissa. Certains expriment leur joie des retrouvailles après plusieurs années de séparation. L'arrivée de femelles n'a pas échappé à Yapi et à son frère. Et lorsqu'il s'agit d'obtenir la faveur des éléphants, c'est chacun pour soi. Quant au vieux Juan Tusk, il laisse les combats aux jeunes. Il n'a plus la force de rivaliser avec d'autres mâles. Ses fils et petits-fils s'adonnent pleinement à l'effervescence des amours. Leur objectif est de féconder les éléphants et d'empêcher tout concurrent de les approcher. Yapi n'arrivera assez fin qu'en utilisant un subterfuge pour isoler Clarissa du reste de la harde. La nuit venue, la plupart des occupants de la vallée se reposent, tandis que les animaux nocturnes commencent à s'activer. Le géco du Namib chasse uniquement la nuit. Il se nourrit de grillons et d'araignées. Comme les grenouilles, il possède des pattes palmées qui lui permettent de ne pas s'enfoncer dans le sable. Il parcourt ainsi les dunes en effleurant à peine le sol. Pour le géco, la vigilance reste toujours de mise. La vipère du désert du Namib n'a pas la vie facile, tout comme les éléphants, le ténébrion ou le géco. Elle ne peut s'hydrater qu'à travers sa nourriture. Sa survie dépend donc d'une chasse fructueuse. Lorsqu'elle repère un terrain propice, elle s'enfonce dans le sable et guette ses proies. Grâce à une aptitude au camouflage exceptionnel, le prédateur se fond entièrement dans le décor. Le soleil est dangereux pour le géco qui doit s'en protéger s'il ne veut pas mourir déshydraté. Une fois de plus, ses pattes palmées lui rendent un fier service. En un rien de temps, il creuse des galeries souterraines impressionnantes. Il s'enterre jusqu'à un mètre de profondeur. Ici, la chaleur est plus supportable. Au-dessus de lui, un de ses congénères prend son temps. Et pour cause, le brouillard arrive. La condensation forme des gouttelettes à la surface de ses grands yeux. Le géco n'a plus qu'à se désaltérer. La nature a encore fait preuve d'ingéniosité. La patience a porté ses fruits. La vipère peut à présent festoyer et surtout se désaltérer. L'hiver n'a mis bien touché à sa faim et le brouillard tempère moins souvent le climat. Une chaleur accablante pèse maintenant sur la vallée de l'Ohanib. Clarissa et sa famille supportent tant bien que mal les 40 degrés à l'ombre. Les éléphants ne transpirent pas. Pour évacuer la chaleur de leur corps, ils bougent leurs oreilles. Mais par ces températures extrêmes, les animaux semblent ne même plus avoir la force de se ventiler. Pour les plus jeunes, la chaleur peut représenter un danger mortel. Maya apparaît exténuée. Malgré la canicule, Clarissa presse sa famille de lever le camp. Les éléphants du désert broutent environ 20 heures par jour et absorbent près de 200 kilos de végétaux. Pour se nourrir, les animaux doivent donc se déplacer constamment. Ce jeune mâle est tellement épuisé qu'il n'a pas entendu le signal du départ. À son réveil, il cherche sa famille, mais en vain. Toute la harde a disparu. Mais Clarissa et les autres se sont rendus compte de son absence. Grâce à leur trompe, les éléphants disposent d'un odorat exceptionnel qui leur permet de se localiser les uns les autres. Finalement, c'est la jeune Maya qui donne l'indication décisive au mal égaré. Il sait maintenant quelle direction prendre. L'extrême sécheresse perdure. Clarissa et sa famille doivent se contenter d'un arbre mort pour toute nourriture. Dans le désert, un arbre de cette taille ne se décompose qu'au bout de nombreuses années. Les éléphants sont les seuls à pouvoir le rendre comestible pour les autres animaux. Les pachydermes n'assimilent en effet que 60% de ce qu'ils mangent et éliminent le reste. Ils répandent ainsi les graines des arbres avec leurs excréments. Certains animaux, comme les pintades de Numidi, se nourrissent essentiellement des résidus non digérés par les éléphants. Même les babouins de la vallée se rabattent sur les déjections des grands mammifères, faute d'eux mieux. De son côté, le vénérable One Tusk essaie de grignoter un peu de bois. Les molaires d'un éléphant repoussent six fois au cours de sa vie. Mais les dernières dents de One Tusk sont trop usées pour venir à bout du bois dur et sec de cet arbre. Ailleurs en Afrique, les éléphants âgés se retirent dans des zones marécageuses pour se nourrir de feuilles tendres. Mais dans le désert, One Tusk n'a pas cette chance. La harde de Clarissa est aussi menacée. Toujours à la recherche d'eau et de nourriture, elle se voit contrainte de quitter la vallée. D'autres familles d'éléphants se joignent à elle. Seule Clarissa connaît les points d'eau rarissimes et bien cachés. Grâce à son expérience, elle est aussi la seule capable d'en dénicher de nouveau. La vallée de Lohanib se vide progressivement de ses habitants. Les chacals décident eux aussi de se diriger vers les côtes. Affamés et assoiffés, ils espèrent y trouver de la nourriture. One Tusk, lui, n'a plus la force d'entreprendre un tel voyage. Seule une pluie providentielle qui ferait pousser de l'herbe tendre pourrait le tirer d'affaire. Le ténébrion a faim lui aussi et aimerait trouver quelque chose à se mettre sous la dent. A la différence de la plupart des animaux du désert, il n'attend pas les jeunes pousses vertes, mais se contente de restes de végétaux. Il compte sur le vent qui souffle en permanence sur le désert et y dépose des feuilles mortes dans le creux des petites vallées entre les dunes. Le plus souvent, il doit se contenter de quelques brins d'herbe. Mais parfois, le vent accumule un petit tas de végétaux d'hiver. Même desséchées, ces plantes contiennent des substances nutritives importantes. Elle est très intéressante. Le caméléon namaquois est un prédateur redoutable, du moins pour le ténébrion. La rapidité du saurien ne lui épargne pas quelques courses poursuites. Ils chassent les insectes pour les protéines et l'eau contenue dans leur organisme. Le caméléon namaquois est le plus grand animal à sang-froid du namib. Des reptiles plus grands ne pourraient y survivre. A la différence des mammifères, il ne peut effectuer de longues distances pour se nourrir et se désaltérer. Comment a-t-il réussi à s'imposer dans cette nature hostile ? Il faut regarder en direction de la vallée du Dead Vlaï pour avoir la réponse. Autrefois, elle abritait une rivière comparable à celle de l'Ohanib. En remontant le cours d'eau, des animaux se sont aventurés parfois très loin à l'intérieur du désert. Puis, il y a plusieurs siècles de cela, des dunes ont progressivement recouvert le lit de la rivière et fait barrage à l'arrivée d'eau. Mais la lenteur de ce phénomène a permis aux animaux de s'adapter aux changements. Et c'est ainsi que le caméléon namaquois s'est installé et a survécu en plein désert. Quelques acacias morts sont les seuls témoins de cette époque lointaine où la végétation était abondante. Certains arbres sont là depuis plus de 500 ans. Beaucoup plus de temps qu'il n'en a fallu aux mammifères pour s'adapter à ce milieu. Leur capacité à parcourir de très longues distances leur a largement facilité l'acclimatation dans le désert. Le couple de chacals s'approche maintenant de la côte. Pendant ce temps, Clarissa cherche toujours de l'eau. La petite Maya faiblit à vue d'œil. La harde doit faire des pauses régulières. Les animaux arrivent tous à bout de force. Clarissa n'a presque plus de lait pour sa fille. Soudain, Maya s'effondre. Mais Clarissa l'incite aussitôt à se relever. Il faut continuer à marcher. Enfin, après cette longue journée, les éléphants peuvent se désaltérer. Clarissa a su les guider vers un précieux point d'eau. Les éléphants du désert ne boivent jamais plus de 100 litres par jour. Une manière de préserver les réserves d'eau du désert. Cette douche de poussière permet aux animaux de protéger leur peau contre les brûlures du soleil. Demain, au lever du jour, Clarissa donnera de nouveau le signal du départ. Il reste encore une longue marche jusqu'au prochain pâturage. Le couple de chacals vient d'atteindre la côte et se dirige maintenant vers le sud. En ce moment, chez les otaries, une nouvelle génération vient au monde. Comme la plupart des femelles, cette jeune mère est sur le point de mètre bas. Le nouveau-né est au centre de grandes effusions dès les premiers instants. La voix et l'odeur de chaque animal sont aussi uniques que les empreintes digitales chez l'homme. Grâce à ce rituel de naissance, la mère et son petit pourront dorénavant se retrouver et se reconnaître à tout moment. Quelques minutes après, c'est déjà la première tétée. La jeune femelle guide son bébé encore malhabile. Le même scénario se répète pour des dizaines de milliers d'autres mers otaries. Dans la colonie, les animaux sont de plus en plus à l'étroit. Les petits risquent d'être écrasés. Afin de les protéger, les adultes mettent en place de véritables crèches. La jeune mère vient elle aussi y déposer son petit. Les bébés sont ainsi à l'abri et les mères les retrouvent plus facilement. Elles doivent chasser quotidiennement pour se nourrir et donner à leurs petits un lait nutritif. Mais l'emplacement de cette crèche est mal choisi. Les petits sont envahis par la marée montante. Ils luttent désespérément contre les vagues. En vain, la mère emporte la plupart d'entre eux. Les bébés otaries savent pourtant nager, mais il leur manque la couche de graisse protectrice des adultes. À peine née, cette petite otarie lutte de toutes ses forces pour sa survie. Bien d'autres perdront ce combat. En quelques minutes, les petits sont à bout de souffle et ne peuvent plus garder la tête hors de l'eau. Celui-ci est encore en vie. Avec une volonté de faire, il nage vers le rivage. Le voici hors de danger. Le voici hors de danger. Un jour nouveau se lève sur le théâtre du drame. Les vagues ont déposé les cadavres des bébés otaries sur la côte. Un grand festin attend les chacals affamés qui ont parcouru des centaines de kilomètres depuis la vallée de l'Ohanib. La colonie d'Otaries est devenue leur unique source de nourriture. Les chacals ne sont pas exigeants et consomment essentiellement des charognes. Ils vont passer les prochaines semaines sur la côte. Lorsque les petites otaries seront devenues des nageurs plus chevronnés et endurants, la colonie offrira moins de nourriture aux chacals. Ils retourneront alors dans la vallée de l'Ohanib. Après un long voyage, Clarissa et sa famille ont enfin atteint une rivière éphémère. La matriarche savait d'instinct qu'ici, la végétation serait plus abondante, même en période de sécheresse. Les éléphants, épuisés, peuvent enfin manger à leur faim. Le ventre bien rempli, Maya plonge dans un sommeil réparateur. Ce bébé otari connaît un sort moins enviable. Il a échappé de justesse à la noyade, mais il ne retrouve plus sa mère. Elle n'est toujours pas rentrée de la chasse. Le petit croit reconnaître la voix de sa mère. Mais non, il n'est pas le bienvenu auprès de cette femelle. Bientôt, le nouveau-né souffre de la chaleur et a besoin de lait maternel. A la mi-journée, la voici enfin de retour. Elle s'empresse d'aller retrouver son petit, mais doit constater qu'il a disparu de la crèche. De son côté, le bébé égaré continue de l'appeler et de la chercher. De nouveau, il croit reconnaître la voie maternelle. Est-ce bien elle, cette fois-ci? La mère et son bébé s'abandonnent à la joie des retrouvailles. Un vent puissant se lève sur les côtes et souffle sur le désert. Il crée des tempêtes de sable sur son passage. Elles atteignent bientôt la vallée où séjournent Clarissa et sa famille. Les tempêtes de sable annoncent l'arrivée de fortes pluies. La matriarche Clarissa est expérimentée et sait ce qu'il lui reste à faire. Car bientôt, les vallées se transformeront en rivières déchaînées qui emporteront tout sur leur passage. Les éléphants seraient en danger de mort s'ils ne quittaient pas la vallée sur le champ. Le lendemain, la rivière surgit en plein désert. Le cours d'eau se ferait un chemin de plusieurs centaines de kilomètres à travers le désert avant de se jeter dans l'océan. Les rivières éphémères n'atteignent la côte qu'une fois tous les dix ans en moyenne. Quelques jours après la pluie, des jeunes pousses vertes apparaissent dans le Namib. La vallée de l'Ohanib revit elle aussi et les premiers habitants sont de retour de leur exil. Certains n'ont pas survécu à la sécheresse. Le vieux Wan Tusk est mort de faim avant l'arrivée de la pluie. Les chacals découvrent son cadavre à l'entrée de la vallée. Ils attendent la nuit tombée pour se risquer auprès du cadavre du colosse. Le lendemain, des cris familiers retentissent dans la vallée. Clarissa est de retour avec sa famille. Les éléphants ont échappé au flot et reviennent tous sains et saufs. La petite Maya se porte bien elle aussi. Enfin, la harde aperçoit la vallée de l'Ohanib verdoyante. Clarissa attend un éléphanteau dont Yapi est le père. La nouvelle génération héritera elle aussi de la force et de l'expérience du vénérable Wan Tusk. Et la matriarche transmettra à son tour les secrets des éléphants du désert à sa progéniture pour la survie de l'espèce. La vallée de l'Ohanib est un véritable paradis pour les animaux qui ont réussi à s'y adapter à force d'agilité et d'ingéniosité. Dans le plus vieux désert du monde, ils affrontent vaillamment des conditions de vie extrêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada